Bonjour, comment avez-vous choisi le thème que vous défendez aujourd'hui ? En fait c'était au collège, j'ai lu le conte de Montecristo et pendant cette lecture j'ai été littéralement touchée par la condition des prisonniers et l'injustice qu'ils peuvent subir. Vous avez choisi de la partager avec nous aujourd'hui. Oui, merci. L'histoire de l'humanité est constituée de l'histoire de chaque humain ayant existé. Chacune de ces histoires est unique. Ainsi, chacune est importante. Avoir à l'esprit notre passé nous permet de ne pas refaire certaines erreurs. Pourtant, un grand nombre de ces histoires sont méconnues. Puisque nous sommes réunis, il est nécessaire que vous entendiez l'une d'entre elles. Cette histoire est celle d'un homme qui rêvait de voir son pays devenir libre et démocratique. Cet homme est né dans la province du Jilin en Chine en 1955. Il faisait partie de la première génération de jeunes à accéder à l'université depuis la révolution de Mao Tse-tung. Diplômé d'un doctorat de l'université de Beijing en 1988, il est alors déjà connu pour son regard critique sur la culture chinoise. En 1989, alors qu'il enseigne aux États-Unis, il décide de retourner à Pékin où des mouvements de protestation s'organisent. C'est là-bas que je devrais être. C'est là-bas que je pourrais apporter ma contribution. Ainsi, il va très vite rejoindre les jeunes manifestants ainsi que les conseillers, puis rejoindre les organisateurs des manifestations pour une grève de la faim. Le 4 juin 1989, sur la place de Tiananmen, il fait face au massacre et à la répression sanglante de l'armée. Répression par ailleurs absolument interdite par l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui assure que toute personne a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Face à la barbarie, cet homme organise une évacuation pacifique qui a sauvé un nombre incalculable de jeunes manifestants. Suite à cela, il sera emprisonné 20 mois sans jamais avoir comparu devant un tribunal. Ce qui est aussi prohibé par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui assure que tout individu accusé d'un acte délictueux est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public. A sa sortie de prison, son combat devient celui du respect des droits fondamentaux. Au moyen de pétitions, il dénonce les abus du pouvoir et soutient les opposants du système politique chinois. C'est ainsi qu'il sera régulièrement sanctionné par la police et qu'en 1996, il est arrêté et subit un nouvel emprisonnement de trois ans, contre tout respect de ses droits fondamentaux. Cette incarcération ne va fragiliser sa détermination en rien. Cet homme de principe amplifiera ses actions dès la fin de son emprisonnement. En 2008, il est l'un des nombreux signataires de la charte 08 appelant à la mise en place d'une réelle démocratie par la séparation des pouvoirs, par le respect de la liberté d'expression et par l'instauration d'élections. Quelques heures avant la publication de cette pétition, il est arrêté par la police. L'année suivante, il était condamné à 11 ans de prison pour subversion. En 2010, on le nomma prix Nobel de la paix, mais il ne fut pas autorisé à aller recevoir son prix. En mai 2017, après 8 ans d'incarcération, on lui déclara un cancer du foie en phase terminale. Il s'appelait Liu Xiaobo et en juillet 2017, ce fervent défenseur des droits de l'homme est mort en détention. Chaque personne présente ici, à cet instant, n'a pas forcément vécu ces événements. Mais nous avons tous vécu durant ces événements, dans un univers où nous croyons la liberté d'expression acquise, où des millions de personnes avaient déambulé dans les rues sous la bannière « Je suis Charlie » pour manifester leur attachement à cette valeur. Dans ce même univers, où l'expression de son opinion ne signifie pas l'incarcération, et où l'incarcération est toujours précédée d'un procès au cours duquel l'accusé a bénéficié d'une défense. Au cours de sa vie, Liu Xiaobo a subi de nombreuses atteintes à ses droits, en ne bénéficiant pas d'une présomption d'innocence, en étant arrêté et détenu arbitrairement, en comparaissant devant un tribunal ni indépendant ni impartial, pour cause l'expression de sa liberté d'opinion, parce qu'il voulait que son pays respecte la Déclaration universelle des droits de l'homme. La justice et la liberté d'expression. Nous sommes d'accord pour dire que ces valeurs sont nécessaires au bon fonctionnement de notre pays, tout comme à l'existence d'une cohésion sociale. Pourtant, la justice et la liberté d'expression ne sont pas présentes dans de nombreux pays. Un serait déjà trop. Il y a encore quelques semaines, le 10 décembre 2018, nous fêtions les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 70 ans ! Et les droits qu'elle énonce ne sont pas encore partout respectés. L'article 10 de cette déclaration assure à tout individu le droit d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial. Cette déclaration a été adoptée par les États membres des Nations Unies. Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent. Mesdames et messieurs, savez-vous quel est le premier ennemi qui éradique les dictateurs lorsqu'ils prennent le pouvoir d'un État ? C'est la presse. Parce qu'elle incarne la liberté de penser. C'est l'opposition idéologique. L'indépendance du pouvoir judiciaire est nécessaire à l'application des libertés d'opinion et d'expression. Car tout tribunal dirigé par l'État condamnera toujours les détracteurs du système politique. Cela vous paraît logique ? Alors propageons ce raisonnement à travers le monde pour que plus aucun humain ne soit contraint de vivre dans l'obscurantisme. L'espoir est l'essence même de ce qui donne un sens à la vie humaine. Liu Xiaobo avait de l'espoir. L'espoir que son pays reconnaisse ses droits. L'espoir d'être libéré. L'espoir de vivre dans un monde où il pourrait s'exprimer sans crainte ni de la censure ni de l'arrestation. Nous vivons dans ce monde-là. Mais comme lui, des millions d'humains, peut-être plus, sont retenus à l'extérieur de ces murs. Ces murs doivent disparaître. Merci. 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 Merci.